Bonjour à vous, Signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y tout de suite, Signe du Scorpion, avec la carte qui me présente une personne qui a peut-être peur d'être rejetée, abandonnée, exclue. On souffre ici. Il y a une peur. Une peur importante, une peur importante, ça pourrait être une mère. Une mère qui a peur d'être seule, c'est un message pour le Signe du Scorpion. On a vraiment terriblement peur. Oui, très très peur. Bon, ok. Un travail, ici on dirait qu'on est sous pression en lien avec le travail. Donnez-moi une minute. Une pression au travail. Là, ici, on me parle de quoi? Le bureau. Il y a un blocage au niveau du bureau, du boulot. Peut-être qu'on a de la difficulté à travailler avec les autres, en équipe. C'est une possibilité. Bon, continuons. Allons-y, c'est un message pour le Signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, il y a l'énergie d'une mère bloquée. On dirait qu'on a peur. On a peur de quoi? Ok, continuons. Je vais demander une carte tout de suite, ici, parce qu'on dirait qu'il y a un blocage au niveau travail. On dirait qu'on n'arrive pas à bien s'entendre ou travailler d'équipe. Je ne sais pas si c'est pour soi, mais il y a un blocage. On dirait qu'on ne veut pas travailler dans un clan ou faire partie d'une équipe. Il y a un blocage. Stop. Donc, d'après moi, il y a une personne qui va cesser, qui va mettre une limite, qui va mettre un terme. Stop. Il y a un blocage au niveau du travail d'équipe. En même temps, on pourrait très bien me dire qu'un blocage va disparaître. On avait peut-être de la difficulté à travailler avec certaines personnes, dans un clan, dans un groupe, groupe de travail. Ça pourrait aussi se transformer. On verra bien. Stop. Il peut y avoir, en fait, un changement d'équipe. C'est une possibilité. On dirait qu'étant donné qu'il y a la fin, la fin de quelque chose, bien, ça me parle d'un nouveau début pour très bientôt. Donc, on est peut-être dans une transition, là, au niveau du boulot, du travail. Je vais demander tout de suite. Il y a de la pression, en tout cas. Au niveau travail, il y a de la pression. Je vais demander une carte tout de suite, ici. Que veux-tu semer? Que veux-tu récolter? On dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait se sentir seul, seul au travail, seul à porter le poids d'une pression. Il y a une pression, ici. Il y a une pression. C'est peut-être un travail exigeant, un travail qui, dans lequel il y a beaucoup de responsabilité à assumer. Ici, c'est une possibilité. Allons-y. Lutte de pouvoir. Donc, ici, d'après moi, il y a des énergies de combat. Peur de perdre quoi? Il y a une lutte. Il y a une lutte, ici. On est sous pression. Peur de perdre. Il y a une mer. C'est l'énergie d'une mer que je ressens, que je perçois avec les mots. Une mer. Il y a une lutte. Lutte, dépendre de. Donc, ici, mère lutte, dépendre de. On dépend d'une femme. Dépendre de. Une femme dépend de. Il y a un travail, ici. C'est féminin. Énergie. C'est peut-être une personne, aussi, qui a un esprit, une personne qui a un esprit de combattante. C'est possible. On dirait, ici, que c'est une femme qui ne peut compter que sur elle. Dépendre femme. Une mère. Une mère. Une femme. Qui ne peut compter que sur elle. Il y a de la pression. C'est une combattante. On dirait qu'elle est seule à semer. Il y a de la pression. Sur elle. Beaucoup de pression sur ses épaules. Elle s'aime. Elle s'aime. Il y a des énergies de combat. Lutte de pouvoir. Donc, j'ai l'impression de rencontrer réellement l'esprit d'une combattante. Continuons. On verra bien. On dirait qu'il va y avoir un changement, là, au niveau du boulot. Comme si on était pour vivre un changement d'équipe. Attendez. OK. Allons visiter la carte du repli sur soi. Une petite boule. On se met en petite boule. Il y a une fermeture. Continuons. C'est un message pour le signe du scorpion. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on est jugé. Il y a un repli. Un repli. Qu'est-ce qui crée le repli? Attendez une minute, là. C'est un message pour le signe du scorpion. S'accrocher. Donc, malgré la peur d'être rejeté, jugé, abandonné. Il y a quelqu'un qui s'accroche, qui tient bon. Peur, peur d'être seul, peur. C'est très présent. Mais j'ai l'impression de rencontrer l'esprit d'une personne combattante. Il y a un combat. Donc, le combat peut être, la lutte de pouvoir peut me parler d'une personne qui a l'esprit d'une combattante. Comme aussi, on pourrait me présenter une personne, étant donné qu'il y a une lutte. Est-ce qu'il y a une autre personne qui interfère? Est-ce qu'il y a une lutte entre deux féminines? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Je vais demander une carte sur cette mère, qui est à l'envers. On dirait qu'il y a une rivalité. Il y a quelqu'un qui tient bon, qui s'accroche. Même si, même si on rejette cette personne, on l'exclut, on lui fait vivre toutes sortes d'affaires, là, pour qu'elle, pour qu'elle quoi. On essaie peut-être d'exclure. On dirait qu'il y a une personne qui s'accroche. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a l'esprit du combattant. Allons-y. Sur la mère, ici. On dirait qu'il y a deux présences féminines. Et en même temps, comme je vous le disais tantôt, je ressens la présence d'une femme, d'une mère, qui ne peut compter que sur elle. Il y a beaucoup de poids, de pression sur ses épaules. Elle s'aime seule. Et elle continue de semer. C'est une combattante. C'est une combattante. Allons-y. On dirait qu'il y a une autre femme dans le décor. Attendre. Attendre. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Allons visiter la tortue. Détruire. On dirait qu'il y a une autre femme qui attend. On dirait que c'est spécial. On dirait que j'entends. Tu ne perds rien pour attendre. Tu ne perds rien pour attendre. Qu'est-ce que ça dit? Attendre. Tu ne perds rien pour attendre. Voyons. On dirait qu'on cherche à détruire. Détruire la personne qui est représentée par la carte de la tortue. Comme si on essayait de détruire une personne depuis longtemps. Il y a une lutte. Il y a une rivalité, on dirait. On dirait qu'il y a deux féminines en combat. C'est une du scorpion. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ici, il y a une histoire de travail d'équipe, de bureau. Stop. Il y en a. On dirait qu'il va y avoir un changement de travail. Ou changement de clan, changement de groupe. Quelque chose va s'arrêter. La fin d'un clan, la fin d'un travail. Il va y avoir comme un changement. Étant donné que j'ai le mot stop, on se prépare pour quelque chose de nouveau. Il y a une lutte entre deux féminines. Allons visiter la carte du visage apeuré. Oui, il y en a une qui cherche à détruire l'autre depuis longtemps. Et il y en a une qui tient bon, qui s'accroche. On a beau la rejeter, l'abandonner, l'exclure, elle s'accroche. On présente l'esprit d'une femme combattante. Une guerrière. Allons visiter la carte de la peur. Il n'y a pas de mots. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a peur. Il y a deux féminines en cette guidance. Une qui essaie de détruire l'autre depuis longtemps. Soit qu'on peut essayer de jouer sur ses peurs. Jouer sur ses peurs. C'est ça. C'est la façon de s'y prendre. On essaie de jouer sur les peurs de l'autre femme. Il y a deux mères en cette guidance. En rivalité, en compétition. Allons visiter la carte de la vie. La nature. Ta vraie nature. Ton essence. La vie. Viole et la vie. Qu'est-ce que ça vous dit? Oh, viole nature. Attendez une minute. Là, ça me fait penser à un genre de vol d'identité. Viole nature. Un abus de la nature. De ta nature. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Un jeu. C'est un jeu. Un jeu abusif. Un jeu abusif. Un jeu d'attaque. Un jeu d'attaque. Il y a quelqu'un ici qui cherche à éliminer. Il y a une mère qui cherche à détruire une autre mère. Jeu attaque. Là, on aurait probablement une décision à prendre. Hésitation. Confusion. Donc, il y a beaucoup de confusion. Quelque chose à clarifier. Un doute. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aurait une décision à prendre. Il y a un jeu d'attaque. Viole. Et ici, c'est la nature. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a quelqu'un qui a une nature abusive. Jeu. C'est un jeu. Cette personne voit ça comme un jeu. Jeu attaque. Semer le doute dans l'esprit d'une personne. La confusion. Il y a quelqu'un qui s'amuse là, ici. Bon. Attirant. Pardon. Oups. Il y a un homme qui se présente. Un homme qui souffre. Un homme qui veut quoi? Attirant. Pardon. Un homme qui souffre, qui se sent menacé, qui apparaît dans la guidance. Donc là, il y a eu deux mères et un homme qui souffre, qui se sent menacé et qui se sent seul. Il se présente. Il y a quelqu'un qui voudrait se réconcilier. Il y a quelqu'un qui souffre. Un homme qui souffre. Il y a l'entre-deux. Il y a une compétition entre deux femmes, deux mères. Une qui cherche à détruire l'autre depuis longtemps. Hum. Attirant. Pardon. Pardon, c'est la carte qui nous dit quoi? Attirant. Pardon. On veut aller vers la paix. On veut se délivrer d'un passé. Se libérer d'un passé. Opérer des changements importants. Renaître. Vivre. Il y a un homme qui souffre. Qui se sent menacé. Et seul. Il apparaît. Donc là, on est en train de me présenter trois personnes en cette guidance. Deux mères et un homme qui souffre là-dedans. Il y en a une mère. Il y a une mère qui veut éliminer l'autre. Un jeu. Un jeu. Naissance nature. Il y a quelqu'un qui a une nature associée au viol. Viol. Violer ta nature. On dirait qu'il y a un vol d'identité. Violer ta nature. Viol. Non-respect de. Non-respect de ta nature. Non-respect de ta nature. Te respectes-tu? Non-respect de ta nature. Il y a quelqu'un qui cherche à éliminer une autre. Une mère qui cherche à éliminer une autre en lui mettant de la pression. En essayant de la détruire depuis longtemps. C'est une rivalité. Et il y a un homme qui souffre. Qui est entre les deux. Donc là, on nous parle de l'arrêt. L'arrêt de quoi? Stop. Ici, il y a un clan qui va être bloqué. On dirait qu'on va devoir fermer le bureau. C'est comme s'il était pour avoir une transition. Au niveau d'un clan. Il y a un clan ici qui va s'arrêter. On va fermer le bureau. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Enfin. Enfant. Enfant nous parle de nouveauté. Justement, on s'en va vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et l'enfant représente la jeunesse, la naissance, le début. On s'en va vers un changement au sein d'une équipe, d'un clan. L'enfant représente la nouveauté. L'enfant représente la pureté. Je vais vous présenter la carte de la pureté. L'enfant représente, l'enfant pur représente, donnez-moi une minute, l'honnêteté, la vérité. Donnez-moi une minute. Où es-tu? Carte de la pureté. Pureté. Je vais vous lire le message associé à la carte 32 qui nous dit quoi aujourd'hui. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur. Demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur. Donc c'est quelqu'un qui est mal intentionné. Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Et la carte 16, étant donné qu'elle se présente et que c'est une carte que j'aime beaucoup, bien, je vais vous lire le message. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Donc ici, on est en train de t'encourager à te respecter. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, c'est ce que je vois. On dirait qu'il va y avoir une transition ici avec la carte de l'enfant. L'enfant pur, on dirait qu'on va laisser libre cours à quoi? L'enfant pur, la joie, c'est la joie. L'enfant pur, l'expression, l'expression de notre créativité, la spontanéité, notre essence. Ici, il y a quelqu'un qui viole de ton essence, de ta vraie nature. Un non-respect de ta vraie nature. Et ici, on s'en va vers un changement au niveau d'un emploi du temps qui va respecter ta vraie nature. Pureté. Donc, on va clarifier quelque chose. Pureté, les mots-clés, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Être vrai avec soi. Le respect de ta vraie nature. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Merci pour les petits pouces en l'air. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt, signe du scorpion.